Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la salle Jean Cochet Pour le premier match d'ouverture de l'UBCM contre le PCO, le Basket Club d'Orchis Aujourd'hui de nombreux spectateurs sont venus soutenir et applaudir le PCM Avec les nouvelles recrues qui sont présentes et qui vont nous montrer leur façon de jouer Qu'on ne connait pas encore Concernant le PCO, ils ont une envie d'évoluer en National 1 Donc on va avoir un match avec de belles occasions et de peaux paniers L'UB démarre de la meilleure façon A deux minutes du match, il y avait déjà 6-0 Portés par le public, les chartreins ont mené bout en bout la première mi-temps On entra quand même une baisse de régime dans les cinq dernières minutes Pour voir les visiteurs réduire l'écart à moins de 6 points J'ai profité de la première mi-temps pour aller voir M. Pia, président de l'UBCM M. le président, bonsoir Une question se pose aujourd'hui Comment trouvez-vous ce match et êtes-vous heureux du premier match de l'UB ? Déjà la première mi-temps, ça a été très bien C'est notre premier carton gagné en National 1 A la mi-temps, il n'y a qu'un point, tout est ouvert Les gars jouent bien, défendent bien Quelques petites maladresses, mais ça va se corriger en deuxième mi-temps Je vous remercie et en avant l'UB ! Merci, au revoir ! Le début de la deuxième mi-temps sera difficile pour les Chartreins Pour la première fois du match, il laisse l'avantage aux visiteurs sur toute la deuxième période Il aura fallu un jeu exceptionnel du numéro 10, Mery Guillaume Malgré la pression, Avramovic ne craquera pas sur ses lancers francs Et permettra à son équipe d'obtenir de précieux points En dépit d'une partie sérieuse des Chartreins, à 6 minutes de la fin Plus de 10 points est séparé d'Orchis A ce moment-là du match, la victoire semblait acquise pour le BCO Tout se jouera dans la dernière minute A 61 partout, faute tactique de Milan Pariant sur les 12 dernières secondes Seul le deuxième en ses francs de Romain Mallet rentrera dans les filets A ce moment, l'UB n'est qu'à 2 points de la victoire Et à 3 secondes de la fin Applaudissements C'est parti ! Monsieur le Président, bonsoir ! Pour le premier match d'ouverture de l'UB, après une belle victoire, qu'avez-vous pensé de ce match ? C'était un match surprenant, on a vu l'équipe de Chartres jouer avec beaucoup de cœur, beaucoup d'intelligence à cette fin de partie. Ce n'était pas simple pour eux parce que le jouet est un des favoris pour la montée. Ils s'en sont très bien sortis, bravo, je crois que ça augure une très belle saison pour le club. D'accord, donc pour le futur de l'équipe, vous pensez qu'ils vont réussir à continuer pour ces résultats ? Il n'y a pas de raison parce qu'il y avait quand même une très belle équipe en face. J'ai vu des joueurs de métier comme le numéro 15 qui m'a fait vraiment bonne impression. Et des gens qui ont, il y a des solutions. Donc je pense que quand ils seront capables d'élever de façon sur 40 minutes leur niveau de jeu, ils seront assez performants. Je vous remercie. Alors pour le premier match en National 1, en plus avec une victoire, qu'avez-vous pensé de votre équipe ce soir ? Et si vous permettez, et contre Orchie, une équipe qui veut jouer la montée, qui veut monter en Pro B. Et bien écoutez, on ne peut pas qu'être content, surtout en première période où on a dominé. Et on finit en moisan. On a eu un petit contre-effet de ça au début du troisième carton. Et puis voilà, la fin de match spectaculaire et victoire de l'UB. Première, oui non, historique. Bonsoir. Alors qu'avez-vous pensé de vos joueurs ce soir pour ce premier match en N1 ? Qu'est-ce que j'ai pensé de mes joueurs ? On a eu un match compliqué avec une bonne équipe de Chartres qui nous a mis en difficulté. On ne s'est jamais lâché dans ce match. C'était typiquement un premier match de championnat. On a du mal à rentrer dans le match. On a du mal à imposer notre jeu. Même si défensivement, on a plutôt fait une performance intéressante ce soir. C'est dommage qu'à un moment, on ne joue pas notre vrai basket. D'accord. Après une première mi-temps difficile, vous avez su relever la tête. On a pensé qu'à 5 minutes de la fin du match, vous alliez avoir accès à la victoire. Oui, peut-être que tout le monde l'a pensé un petit peu trop tôt. Nous les premiers. C'est vrai qu'on a manqué de maîtrise dans ces 5 dernières minutes. Quand on a plus 12 à 5 minutes de la fin, comme c'était le cas, on se doit d'abord de continuer à jouer. Et on a oublié de continuer à jouer. Et puis surtout d'être très, très attentif aux joueurs qui sont capables de séries. On ne peut pas laisser Vazic mettre 10 points dans les 5 dernières minutes, comme on l'a laissé. Et qu'avez-vous pensé du premier Chartrand pour leur premier match en National 1 ? D'abord, c'est que c'est une équipe qui est solide. Il y a beaucoup de joueurs qui connaissent déjà ce niveau de jeu-là, qui ont déjà pratiqué, voire même sur le niveau dessus. Donc c'est une équipe qui va être difficile à manier toute la saison. Je vous remercie et bonne continuation.